La ligne de chemin de fer du Pacifique, une vaste plaine entièrement couverte de neige. Près de la voie du chemin de fer, une maisonnette de cantonniers. C'est le petit jour, deux cantonniers se promènent sur le balast. Quelle heure est-il ? Attends, je vais te dire ça. 4h10. Encore un quart d'heure avant que le train de San Francisco ne passe. S'il n'a pas de retard, on a signalé de nouvelles troupes d'Indiens ponis dans le pays. Ils ne regardent pas plus s'arrêter un train qu'une diligence. On aperçoit alors ramper quelques Indiens. Ah, il fait froid ce matin. Oh, oui, le soleil va se lever. Mais nous avons encore le temps. Rentrons-nous chauffer avant l'arrivée du train. Rentrons. Ils rentrent dans la maisonnette. Les parnis se glissent peu à peu vers elle en rampant sur les rails. Deux ou trois enfoncent la porte. Les parnis reparaissent un couteau à la main. Paraît alors à son tour leur chef. Une vingtaine d'Indiens viennent rapidement se grouper autour de lui. Le train va arriver. Nous ne sommes que vingt. C'est vrai, mais nous n'attaquerons pas le train tout entier. Que le chef ordonne. Les voyageurs seront nombreux sans doute. Mais ils s'arrêtent ici. Et quand ils repartiront, ne peuvent-ils pas laisser en arrière la dernière voiture que nous aurons détachée ? Oui. Et alors ? Alors, que nos bouches soient muettes. Que nos bras soient prêts à agir. Mais écoutez ceci. Et souvenez-vous. Frappez. Et ne pillez pas. Nous sommes les vengeurs de notre race. C'est par la mort de nos ennemis et non par le pillage que nous ferons expier le massacre de nos frères. Le train arrive et s'arrête. On aperçoit alors Fogg, Archibald, Passepartout, Fix, Aouda, Néméa, un conducteur, un employé, des voyageurs, des hommes d'équipe. Qu'y a-t-il donc ? Pourquoi n'avancez-vous pas ? Je n'ose pas, les disques sont renversés. Les disques sont renversés ? Entrez toujours en gare. Et prudemment, n'est-ce pas ? Soyez sans crainte. Les fils télégraphiques coupés, les poteaux brisés, que s'est-il donc passé ? La voie est-elle libre ? Oui, jusqu'à présent. Des traces d'Indiens partout, de tous côtés. Qu'est-il donc arrivé ? À quelle distance sommes-nous de Maha ? À cinquante mille. Nous y serons dans deux heures. C'est ici la station de Cairnay. Fix, déguisé en aigre, descend d'un compartiment. Je suis dans le même train que mon voleur, et je défie bien à son domestique de me reconnaître. Oh ! À m'être laissé voler comme un niais, alors ça, que dira mon pauvre maître quand il saura ? Oh ! Ça, qui est un bain froid, massa français. Oui, ben, va-t'en au diable, morico. Vous, papa, bien joyeux, massa ? Non, 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 moi, pas joyeux du tout. Ben, alors, on voulait que je parle honnête, même à présent. Il me paraît utile de se dégourdir les jambes. Et puis, c'est un jour que nous sommes dans ce train, 900 lieux de chemin de fer. Ah, ça, le fait est que j'ai les pieds glacés, engourdis, moi. Vous, papa, voulez battre un peu ce mêle avec bon nègre ? Eh, battre ce mêle avec bon nègre. Oui, mais vous pourrez chauffer pied à nous. Oui, alors, soit, allez, battons, morico, battons.